Je les connais, les femmes. Ah oui, je les connais, oh oui, même que j'ai eu de la chance. Je les ai connues, j'étais tout petit bébé. Je suis nénuphar un beau jour, sous une belle étoile, d'un père inconnuto et d'une mère courage. Tout de suite, alors, j'ai pas perdu de temps, tout de suite, j'ai fait... Ouah! 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 Alors ma mère, ma mère qui était très douce, elle était bonne pour moi, elle m'a pris dans ses grandes voies de féminine. Elle m'a versé dans mon verso. Et tout de suite, je m'ai calmé, c'était un bon signe. Donne-lui tout de même à boire, lui, du bon père. Là, là, ça a été compliqué. Aïe! Oh! Pauvre petit bébé que j'étais! Je savais pas! Ça, c'est pas un bébé que quand on est grand, on est d'habitué, mais... C'est vrai, on sait choisir! Pauvre petit bébé, il sait pas! Il sait pas! Il sait pas à quel sens se divouer! C'est la mère à boire! Heureusement, j'ai eu de la chance, alors. Oui, ça, j'ai eu de la chance. J'avais une mère très énormément nourrissante. Ça fait que j'ai eu une enfance mâle et heureuse. Elle était bonne pour moi, ma mère. Elle s'occupationnait de moi toujours, toute la journée, le soir même. Et la nuit aussi, tu vois. Elle s'occupationnait de moi presque toute la nuit. Oh, c'était une merveilleuse! Bien sûr, bien sûr, j'ai grandi. J'ai grandi, et un jour, je suis été à l'école. Oh non, alors, il ne faut pas que j'exagérationne. Je suis été seulement une demi-journée. Oui, parce que quand je suis arrivé là, j'avais le cœur qui pilpatait. J'étais toute humide devant la demoiselle. C'était ma première maîtresse, quand même. J'ai pas pu rester. J'ai pas pu rester. C'est pour ça que j'ai été dans l'école de la nature. Et là, j'en ai appris des choses. J'ai appris des abeilles, des fleurs. Oh, les abeilles, ça faut voir. C'est extraordinaire. Oh, c'est beau. Faut les voir sortir de leur petite cruche le matin. Et ça travaille toute la journée, ça ne l'arrête pas. Ça lutine de fleur en fleur pour faire le mièvre. Ça transpolline. Les fleurs, c'est pas pareil. Les fleurs, ça, c'est rien. Les fleurs, c'est la saoule. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Des fois, ça tourne un petit peu avec le soleil. Ça ne s'est pas. Ça ne s'est pas. Ça ne saurait même pas faire des bébés fleurs si il n'y aurait pas les abeilles. Alors... Pauvre fleur. Ça n'a pas de défense. Ça ne sait pas se défendre. Les fleurs, oui. Ça s'émotionne pour un oui, pour un non. J'en ai vu une autre jour entre deux amoureuses qui l'a un peu beaucoup passionné. Ça n'a pas été long. Elle a perdu les pétales, la pauvre. Mais oui. Bien sûr, j'ai appris autre chose. J'ai appris les filles. Ça, c'est quand j'étais à l'école frissonnière. La première que j'ai apprise, elle était totalement mignonne. Oui, toute jeune, elle était. Elle n'était pas mûre, toute verte encore. Mais elle sentait beau, une vraie chlorophylle. On se voyait tous les jours. On se voyait tous les jours dans le parc, sur un banc pudique. C'était beau, c'était beau. C'était l'amour plat unique, hein. Et après ça, par exemple. Ensuite, j'ai connu les vraies femmes. Je ne sais pas si vous savez. Oh, ça, c'est le monde. Vous ne pouvez pas savoir. Moi, je ne savais pas, en tout cas. Parce que c'est là que j'ai fait de l'observer. Pour voir comment les autres les faisaient. C'est là que j'ai décidé de faire du suivi. Mais ce n'est pas facile, ça, non plus. Ce n'est pas facile parce que ça marche, ces becquelles-là. Ouais. Et plus, plus elles sont belles, plus elles marchent vite. Peut-être qu'elles poursuivent la mode, hein. C'est vrai, c'est vrai. J'en ai suivi une un jour. Elle a poussé une petite porte. Il y avait un grand, grand bourdois. Plein de femmes qui étaient là. Il y avait un grand mornequin derrière. Superbe Maxime Antoine Simili Véritable. Beau cinq pièces avec Porsche intérieure. Vestibule à carreaux. Et revers de fortune. Et c'est comme ça. Ça dure pendant des heures et des heures et des heures. Et les femmes, elles sont là, elles regardent. C'est là que j'ai compris, alors. C'est là que j'ai compris que les femmes, il faut les admirationner. Parce que pour suivre la mode comme ça, il en faut du courage. Oh, répétit-moi. En tout cas, moi, je faisais seulement du suivi, hein. Même qu'au début, je ne savais même pas choisir. Je les suivais toutes, toutes. J'ai été épuisaillé. Parce qu'il y en a, hein. Dans l'ancienne, autrefois, il y en avait moins. C'était plus commode. À la belle époque, un monsieur qui voulait faire du suivi, c'était pas compliqué. Qu'est-ce qu'il faisait, hein. Il enfilait ses élégants. Il mettait son chapeau de forme. Il prenait sa canette. Il mettait une arrière-pensée à la boutonnière. Et il allait faire du promenade sur les grands buvards. Il n'était pas pressé. C'est seulement quand il en voyait une tant tellement délicieuse, là, il faisait du suivi. Ça pouvait durer des heures et des heures. Il attendait que le mouchoir tombe. Et c'est seulement là, quand le mouchoir tombait, qu'il le rendait. C'est seulement là qu'il pouvait montrer sa galantine. Maintenant, ça c'était autrefois. Maintenant, on ne pourrait pas faire ça. Ça ne serait pas sérieux. Un clown passerait son temps à ramasser des vieux Kleenex. D'ailleurs, je vais vous dire, le suivi, ça peut être dangereux de nos jours. On ne sait pas qui on suit jamais. Ça dépend de la mode. Des fois, c'est équivogue. C'est pour ça qu'un jour, j'ai dit stop. J'arrête tout. Je stoppe le suivi complètement. À partir de désormais, je vais aller voir venir de fastre. C'est là que c'est arrivé. Un jour, un jour, il y en a une qui a venu. Oui, oui, je la voyais venir. Tu parles alors. Elle venait. Je la voyais bien. Elle transgressait la rue. Elle venait vers moi. Tout à coup, elle m'a jeté la foudre aux yeux. Elle est très belle. Une belle, grande, grasse louilleuse, estralinaire, vermouilleuse, sans sa lionnelle. Avec un profil de soie. Deux grandes paupiètes qui... Deux grands yeux au miroir. Un érotique. Et des longs cheveux sauvages qui galopinaient sur ses épaules et sa vitrine de pigeon. Tout de suite, alors, je vais vous dire, tout de suite, tout de suite, j'assentis mon inflation. Tout de suite, tout de suite, je m'assentis mental. Et là, là, je m'imaginationnais qu'elle s'appelait Solange. Avec deux ailes, bien sûr. Je la revois, hein ? Oui, oui, je la revois souvent. Oui, oui, tous les jours. Non, tous les soirs, à la brunette. Elle déambuline sur le trottin noir. Jamais pressée, en catimini. Elle passe devant moi, elle repasse encore et encore et encore. Oh, et moi, je la visionne, je la regarde. Elle ne me regarde jamais, hein ? Oui, oui, une fois. Une fois, elle m'a fait un sourire, comme ça. Alors, moi, j'ai voulu la saluer, comme ça, avec la main. Elle m'a mis un sou dans la main. Ça prouve qu'elle était troublinée par moi, j'avais plus quoi faire, hein ? Et c'est là, c'est là que je m'ai aperçu qu'elle était triste. La pauvre petite, oui, oui. Et j'ai compris pourquoi. Quand elle fait du promenade, comme ça, pour l'histoire, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien. C'est pour attendre son amoureux. Et la pauvre, pauvre petite, elle n'a pas de chance. C'est jamais le même qui la prend par la main. Alors, moi, quand je visionne ça, je me dis, oui. Moi, moi, je pourrais la consoler. Oui, oui. Oui, oui. Et là, je rêve, je rêve. Je rêve que je suis son aimant. Je nous voile tous les deux dans une tant tellement belle chambre, complètement luxurieuse. C'est un beau grand lit, un beau grand lit confortable. Un beau grand libido. Elle, complètement suspendue à mon coup de foudre. Les yeux pleins d'étoiles du jouet. Sans dessus dessous. Et moi, alors, je suis son héron. Je m'extilpe. Je m'excite, oui. Je la bécassine partout. Nous faisons des globules. Et nous cupidons pendant des heures. Mais alors là, la pauvre petite, comme elle n'aime pas les pastilles, elle a un petit bébé. Et puis ensuite, il y en a un autre, et encore un, et un autre, et un, et un, et un, et encore. Mais bientôt, il y en a partout, il y en a plein, il y en a des tonnes, ça pilule. Ça, ça l'énervouille, bien sûr. Alors, ça l'énervouille, et elle se fâche. Moi aussi. On se met à se dire des gros mots aux ombres. Et puis un beau jour, ça y est. Ça y est. Elle prend son chapeau, elle prend son sac, elle enfile ses slogans, et elle s'en va dans la rue, travaillée pour la libre ration de la femme. Pauvre, pauvre petit moi. Ma vie devient terrible fille, avec tous les petits bébés partout. Je ne sais plus quoi faire. J'ouvre une paternelle. J'écris famille. Et c'est là que je me réveille, toujours, oui. Quand le rêve, il devient croche-mâle. Alors, je vous l'ai dit, c'est pour vous, je vous l'ai dit à vous. Attention, hein. Attention, c'est très énormément important. Remembrez-vous, hein. La vie, la vie avec une femme, c'est plein de puérils. C'est pour ça, c'est pour ça que j'aime mieux rester solidataire. Ah oui, alors, j'aime mieux rester solidataire que faire naître au monde plein de pauvres, pauvres, pauvres petits sous-sols. C'est pour ça, 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 c'est pour ça. Sous-titrage ST' 501